... Nous sommes aujourd'hui à la Maison de l'Amérique Latine à Paris pour la présentation par Barbara Pompili et Bruno Le Maire de la stratégie hydrogène française annoncée dans le cadre du plan de relance. Reportage. ... Nous sommes réunis ce matin à travers un beau projet sur l'hydrogène en investissant 7,2 milliards d'ici 2030 pour créer en fait une filière française ce qui permettra de recréer une dynamique. Nous mettons 7 milliards d'euros pour bâtir une nouvelle filière industrielle pour relocaliser toute une activité, la production d'hydrogène décarboné en France avec les emplois, avec les technologies et avec les usines qui vont avec. Et une filière qui va permettre d'aider à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. On veut d'ici la fin de la décennie baisser de 6 millions de tonnes de CO2 nos émissions. C'est quand même l'équivalent des émissions annuelles de la ville de Paris. Et une production d'énergie que nous allons travailler à décarboner puisque vous le savez, l'hydrogène aujourd'hui a une partie carbonée. Donc on va financer la recherche pour qu'on puisse avancer sur l'électrolyse qui est la solution de produire de l'hydrogène décarboné. Nous voulons être indépendants sur l'électrolyse. Ça nous garantit notre souveraineté pour les années à venir. Bien entendu, ça consomme beaucoup d'électricité. C'est un processus qui est coûteux. Nous assumons cette dépense parce que c'est un investissement. Le coût de l'hydrogène, on le sait, dans les premières années, ça ne sera pas compétitif. Mais c'était le cas pour les batteries électriques et les véhicules électriques il y a quelques années. Et c'est le cas pour toutes les technologies de rupture. Et c'est là que la France a changé de philosophie économique. Nous ne voulons plus acheter à bas coût à l'étranger. Nous voulons produire sur notre territoire. De ne plus devoir subir les importations d'ailleurs. Bref, on est en train de construire de belles choses et je suis très contente de construire avec Bruno. Je pense qu'il va falloir que vous vous habituiez à nous voir souvent ensemble puisque nous voulons faire avancer main dans la main écologie et économie. Et que tout le sens de ce plan de relance, c'est accélérer la transition écologique de la France en ayant à la fin de la crise un modèle économique qui soit plus compétitif et plus décarboné. Philippe Boucli, bonjour. Donc aujourd'hui, journée historique pour la filière hydrogène. Quels sont les éléments marquants que vous avez retenus des annonces aujourd'hui ? Je dirais d'abord, ce qui est marquant, c'est l'ampleur de ce plan. 7,2 milliards d'ici 2030, dont 3,4 milliards d'ici 2023. Donc c'est déjà des sommes considérables puisqu'il s'agit de développer à la fois la décarbonation de l'industrie, l'industrie lourde, également la mobilité lourde. Et puis dans un avenir peut-être un peu plus éloigné, le bateau et surtout l'avion. Et également des dispositifs relatifs à la formation, le développement des compétences, des qualifications, changer de métier. Le gouvernement fait de l'hydrogène une question de souveraineté nationale. Vous êtes satisfait ? Alors tout à fait, ça va complètement en ligne avec le manifeste que nous avions publié en juillet pour un plan national hydrogène ambitieux et cohérent. Et là, il s'agit donc d'un grand pas pour essayer de recouvrer cette technologie, cette souveraineté technologique et relocaliser, réindustrialiser. C'est complètement dans le sens de notre vision que nous avions développée en juillet. Merci beaucoup. Je vous en prie.